... Dans cette vidéo, nous allons apprendre à estimer la consommation des appareils électroménagers. Estimer cette consommation permet de prévoir le coût de l'énergie à payer. Vérifier la puissance électrique d'un appareil permet de savoir s'il est compatible avec l'installation électrique de la maison. Autrement dit, si lorsqu'on va le brancher, il ne va pas faire déclencher le disjoncteur. Pour cela, vous aurez besoin d'une calculatrice, d'une facture d'électricité, d'un appareil électroménager et sa plaque signalétique. Cette procédure se déroule en trois étapes que nous allons vous détailler. Étape 1. Différencier la tension et la puissance nominale d'un appareil. La tension nominale est la tension normale d'utilisation d'un appareil. Elle s'exprime en volts. Cette information se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil électroménager. Elle doit correspondre à la tension efficace aux bornes de la prise électrique où sera branchée l'appareil. En France, par exemple, la tension est de 220 volts. L'appareil doit donc porter cette valeur, 220 volts. La puissance indiquée est la puissance normale d'utilisation de l'appareil. Elle s'exprime en watts. Cette information se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil électroménager. Cela correspond à l'énergie électrique échangée pendant la durée d'utilisation de l'appareil. C'est cette énergie qui correspond à la consommation de l'appareil électrique. Étape 2. Calculer la consommation de l'électroménager. Utiliser la puissance de l'appareil multipliée par la durée de fonctionnement en heure, par jour ou par an, pour obtenir la consommation en watt-heure, par jour ou par an. C'est cette consommation qui est facturée par l'autorité de gestion du réseau électrique du pays, souvent exprimée en kilowatt-heure. Par exemple, pour cette cafetière de puissance 500 watts, utilisée une heure par jour, l'énergie échangée sera de 500 watt-heure par jour. Multiplier par 365 pour avoir le résultat sur une année, 500 fois 365 égale 182 500 watt-heure, soit 182,5 kilowatt-heure. Pour connaître le coût de consommation pour cet appareil, multiplier par le prix du kilowatt-heure. Si le kilowatt-heure coûte 0,11 centime, la facture serait de 182,5 fois 0,11 égale 20 euros par an. Étape 3. Prendre des précautions avant de brancher un appareil électrique. Avant de brancher un appareil électrique, vérifiez que la puissance de l'installation est suffisante. Elle est exprimée en kV-A, équivalent au kWh sur votre facture d'électricité. Par exemple, 3, 6, 9 ou 12 kV-A selon votre abonnement. Estimez ensuite la valeur de la puissance des autres appareils installés. Par exemple, pour brancher une plaque électrique de 2000 watts sur une installation qui comprend déjà une cafetière de 500 watts, il faudra en tout 2500 watts. La puissance de l'installation doit donc être supérieure à 2500 volts-ampères, soit 2,5 kV-ampères. Si votre installation est de 6 kV-ampères, le disjoncteur ne se déclenchera pas. Vous savez maintenant repérer la puissance, calculer la consommation de l'électroménager et prendre des précautions avant de le brancher.